Ne tombe pas dans ce piège en amour. Le piège dans lequel on est tous tombés, au moins une fois. Si ce n'est pas plusieurs fois. Voir même, il y a des gens qui tombent dans ce piège en permanence. Ce n'est pas parce que le sexe est bon que cela en fait une relation. Laisse-moi répéter ça. Ce n'est pas parce que le sexe est bon que cela en fait une relation. Parfois, le sexe est tellement bon, on a tellement une connexion extraordinaire d'un point de vue corporel avec l'autre. On a une connexion, une sensualité, on se comprend sexuellement parlant. Mais à 1000% qu'on en oublie tous les red flags du quotidien. On rencontre cette personne-là, c'est de la folie. On dit cette personne, elle comprend tous mes désirs. J'ai l'impression de ne plus avoir besoin de qui que ce soit outre que cette personne-là parce que je me sens comblé. Mais tu en oublies de regarder son comportement. Tu en oublies de regarder sa manière d'interagir avec les autres, sa manière d'interagir avec toi, sa manière de se comporter avec sa famille. Tous ces éléments qui sont ultra importants pour savoir si cette personne, tu as vraiment envie de la voir à tes côtés et tu as vraiment envie de la présenter. Parce qu'à moins que tu vies en ermite avec cette personne, généralement, quand on se met en relation avec quelqu'un, on devrait être fier de présenter cette personne à autrui au-delà de son physique. On devrait être fier de présenter sa relation parce que cette personne est extraordinaire au-delà du fait qu'il soit beau ou belle, au-delà du fait que sexuellement, c'est génial. Donc, n'oublie pas d'observer tous ces red flags que tu peux avoir en dehors de l'aspect du lit. Ce n'est pas parce que c'est génial au lit que cela en fait une relation. La plupart du temps, si tu observes bien et si tu es honnête avec ce fait-là et que tu es observant la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas dans le lit à faire l'amour avec cette personne-là. Même si au début de la relation, tu fais ça 4-5 fois par jour, à arriver à un certain stade, ça va être une fois par semaine. Voir une fois toutes les deux semaines. Puis revenir sur une fois tous les deux jours, une fois tous les jours, une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines, une fois tous les quatre jours, une fois par jour, une fois par mois. À un moment donné, dans une relation long terme, ça va arriver. Donc si tu bases ta relation sur le rapport sexuel, je n'ai qu'une chose à te dire, c'est bon courage. Tu ne devrais pas faire ça. Évidemment, idéalement, c'est que la relation sexuelle, c'est important. C'est que ça se passe bien, parce que sinon tu vas être frustré. Cette frustration va faire en sorte que tu ailles voir sûrement ailleurs. Cette frustration va faire en sorte sûrement que tu vas te comporter d'une certaine manière. Il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir des reproches, il peut y avoir plein de choses qui vont créer de la friction dans la relation. sous prétexte que l'aspect sexuel ne va pas comme tu l'entendais. Mais je peux te garantir que c'est pire, dans l'autre sens. Qui est que la relation sexuelle est géniale, mais tout le reste ne va pas. Parce que ça va te prendre la tête dans ton quotidien. Tu ne veux pas ça. Donc juste souviens-toi de ça, ne tombe pas dans ce pied. Ce n'est pas parce que le sexe est bon, que cela en fait une relation. Donc si tu veux trouver l'amour, trouver une personne qui te correspond vraiment, j'ai une formation à ce sujet-là, avec un processus bien défini. Ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose de très rationnel et très pratique, qui te permet de rencontrer quelqu'un qui te correspond vraiment. Après, dans mon process et dans mon programme que j'ai confectionné, je n'ai pas de technique pour découvrir si cette personne sexuellement va le faire. Mais je peux te garantir une chose, c'est que tout le reste, donc la vie quotidienne, j'ai développé un process qui permet de s'assurer que cette personne que tu rencontres te correspond vraiment. Le lien est en description, c'est sur mon site jeanval.com. Inscre-toi dès maintenant. Et sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501